Le 1er mai, c'est la fête du travail, mais aussi le jour du traditionnel brin de muguet. Son parfum et ses petites clochettes blanches annoncent les beaux jours à venir. C'est une tradition, et puis même pas forcément que pour la famille. Je le fais aussi, parce que là je vais voir deux amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, et qu'on est le lundi 1er mai, et que du coup je vais les voir avec un brin de muguet, et elles seront ravis. J'en achète chaque année, bien sûr, pour ma femme, et je n'en reçois pas. La tradition, c'est plutôt que les hommes offrent aux femmes. Quand j'étais plus jeune, parce que je suis très vieux, il y avait des vendeurs de muguets à chaque coin de rue. C'était des particuliers qui vendaient, et que ça, ça s'est complètement perdu. Ça devient très difficile de trouver du muguet en dehors des fleuristes. Je viens d'acheter du muguet pour les gens que j'aime, parce que c'est une tradition. J'en achète tous les ans, et j'ai également pris du lilas, qui est une fleur de Paris très traditionnelle. Le lilas et le muguet, c'est une belle tradition. Mais d'où vient cette coutume d'offrir du muguet, et pourquoi cette fleur, originaire d'Asie, est-elle devenue un symbole du bonheur ? Mandarin TV a interrogé Antoine Poul, fleuriste installée dans le 14e arrondissement de Paris. Une tradition qui est très ancienne, qui vient de la Renaissance. C'était Charles IX qui avait reçu un brin de muguet et qui en a offert à ses courtisanes. C'est devenu une habitude. Le côté porte-bonheur du muguet, ça viendrait plutôt des Celtes, encore plus anciens. Et enfin, offrir un brin de muguet le 1er mai, c'est associé à la fête du travail. Donc ça, c'est beaucoup plus tardif, c'est autour de 1880. Les ouvriers américains ont fait grève pour obtenir une journée de travail de 8 heures. Ça s'est généralisé à toute la planète. Le muguet est donc un porte-bonheur, mais aussi un vrai business. La vente de muguet du 1er mai est le quatrième jour de l'année en termes de vente pour les fleuristes. Derrière la fête des mers, Noël et la Saint-Valentin. Selon un bilan de France Agrimaire datant de 2019, ce marché représente 22 millions d'euros dépensés sur 2,3 millions de foyers. Et pour Antoine Poul, la conjoncture ne devrait pas impacter la vente de muguet. Je ne pense pas que tous ces événements, réforme des retraites, inflation, vont influer sur la vente de muguet, parce que c'est un produit qui est quand même abordable. Et c'est une tradition qui est très ancrée et très forte. Donc je pense que les gens vont continuer à acheter du muguet. Voilà, sans souci et pour longtemps encore. Reportage par Mandarin TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501